Ouais, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais, 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 c'est bon, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien. En ce moment, les affaires n'arrêtent pas de couler. J'ai l'impression que je vais me noyer, m'étouffer sous cette foule de dossiers. Et là, nous en sommes à un dossier qui fait défrayer la chronique dans le monde entier. Des milliardaires ont trouvé comme bonne idée d'aller visiter l'épave du Titanic. C'est-à-dire qu'ils ont payé une somme astronomique pour aller voir la dépouille d'un bateau qui a disparu il y a plus de 70 ans, mesdames et messieurs. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire ? Presque 100 ans après que ce bateau ait disparu, nous avons des milliardaires qui aujourd'hui ont décidé d'aller visiter ce bateau qui a disparu comme s'ils allaient à Disneyland. Bon allez, ouais, on a envie d'aller dans le manège du Titanic. Mais ça n'existe pas le Titanic, vous savez bien qu'il a coulé ? Il y a eu des milliers de morts, vous savez ? Il y a eu beaucoup de monde qui est mort, il y a eu des films. Vous ne connaissez pas Céline Dion, vous ne connaissez pas le Titanic, le film ? Hein ? Vous ne connaissez pas Jack ? Celui qui se noie ? Vous n'avez pas compris ? Vous voulez aller là-bas où il y a tous les cadavres ? Et allez voir pour vos yeux, d'accord ? Bon ben on va louer un sous-marin, voilà, on ne sait pas d'où il vient le sous-marin. On va vous donner quelques petits capitaines de navigation, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, ça fera temps, allez-y ! Et maintenant, disparition de ces personnes, ils sont actuellement 5 et là apparemment, il ne leur reste plus beaucoup de temps au niveau de l'oxygène. Mais oui, parce que toi tu crois quoi ? Que tu peux aller vivre dans le sous-marin pendant des années ? Mais non, il y a un taux d'oxygène alloué à ce sous-marin et au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène. Vous vous rendez compte ? Ils sont partis pour aller visiter le Titanic et là ils vont aller habiter dans le Titanic. Sauf que, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou fait attention, le Titanic se trouve à des milliers de mètres sous la mer, dans les abysses, là où il y a des poissons qu'on ne connaît même pas. Donc là, il y a des recherches qui sont en train de s'effectuer et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se moquer de ces personnes qui ont fait le choix d'aller visiter une épave qui a disparu depuis plus de 80 ans, presque 100 ans. Et voilà, donc la folie de l'argent peut vous mener dans les abysses. Et oui, quand vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas vous asseoir tranquillement au lieu d'aller sur la lune ou bien sous la terre ou bien sous l'eau ? C'est quoi votre délire ? Vous voulez aller sous n'importe quoi ? Sous l'eau, sous la terre, sous les étoiles ? C'est quoi votre délire ? Hein ? Ça ne vous suffit plus de marcher sur la terre ? Hein ? C'est quoi ça là ? Nous, on ne comprend pas. En plus de cela, vous allez commencer à donner des idées et là on se rend compte qu'il y a déjà un documentaire qui est déjà en production. Est-ce que ça, ce n'est pas de la promotion ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre de nous ? Hein ? Montrez-moi les visages de ceux qui ont pris leur place là. Parce qu'on n'a pas vu encore leur visage. Ça se trouve, tout ça n'est qu'une grosse mascarade absolument bien organisée. Encore une fake news. En tout cas, nous allons voir comment ça avance. Si c'est vrai, on espère qu'on va les retrouver et les sortir de là et les remettre à l'école parce que j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'une nouvelle éducation. Parce que, voilà. Ou bien, on les ramène, on leur confisque leur argent parce qu'on leur dit qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions nettes avec leur argent. D'ailleurs, je me porte garant pour récupérer tout leur argent. Qui est allé chercher ces millionnaires qui ont payé plus de 250 000 euros pour aller visiter l'épave du Titanic ? Et malheureusement, le sous-marin en question aurait implosé. Tu te rends compte ? Sous l'eau, il a explosé. Et là, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ? Uniquement le capot arrière et une petite sonde. Sinon, apparemment, c'est complètement fini. Il n'y a plus aucune trace de ce millionnaire. Et apparemment aussi, ces débris ont été trouvés à côté du Titanic. Ce qui veut dire qu'ils ont pu quand même un petit peu observer le Titanic avant qu'il y ait l'explosion. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie ? Toi, t'es millionnaire. On te propose, ou bien tu cherches à aller dans des endroits absolument... C'est pas comme s'il allait à l'épicerie. Le mec, il va dans l'océan à plus de je ne sais pas combien de milliers de mètres sous l'eau. Là où aucun humain ne peut respirer, ni marcher, ni rien faire. Ces millionnaires, ils veulent être les premiers à aller dans des endroits où ce n'est pas possible. Bientôt, on va avoir un millionnaire qui va nous dire, bon là, j'ai un équipement, je vais pouvoir sauter dans un volcan là, je vais aller nager dans la lave comme ça, tranquille. Je sais que c'est chaud, mais là, mon équipement, il peut résister à je ne sais pas combien. C'est-à-dire, pouf, il saute, fini. Il n'est plus là. Vous allez dire quoi ? Hein ? Ça, c'est ce genre de personne à qui il faut retirer l'argent. Hein ? Parce qu'ils vont donner des idées à des imbéciles qui vont se dire, ouais, bon, lui, il n'a pas réussi, moi, je vais aller, je vais réussir. Hein ? Donc là, on va avoir une troupe, une nouvelle génération qui va aller plonger sous la mer à plusieurs milliers de mètres pour prouver qu'eux, ils sont meilleurs que certaines personnes. Vous vous rendez compte ? Hein ? La course à la bêtise. Qui va plus loin dans l'espace ? Qui va plus loin sous l'eau ? Qui va plus loin dans la bêtise ? Qui va plus loin dans la folie ? Tu payes un service et ça explose. C'est pas comme si c'était l'avion. Tu vois ? Tu prends l'avion, il y a un accident d'avion, ça peut se comprendre. Tu dois aller d'un point A à un point B, d'accord, mais sous l'eau là. Est-ce qu'il y a même un seul magasin ? Il y a quoi d'intéressant là-bas ? Quoi qui est intéressant ? Des poissons qui peuvent te bouffer en un seul gros ? C'est ça que tu veux aller voir ? Des poissons qui n'ont jamais été approchés ? Puis ils sont là en train de nous expliquer que ouais, ça a implosé. Ça se trouve, c'est un poisson jamais vu dans l'histoire de l'humanité qui est venu et qui a dit, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez toute la terre là-haut là ? Vous venez ici me faire chier pour voir un bateau ? Vous allez voir, et voilà. Maintenant on ne les voit plus.